Mains dans la main, leur voix unie résonne dans la rue. Leur message n'a pas changé. Et seule solution, la régularisation ! Sauf que ce soir-là, ils ne sont ni politiciens, ni membres d'une association. Cette centaine de manifestants sont des citoyens lambda. Ils souhaitent juste faire leur part du colibri, comme ils disent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire entendre notre voix ? Et voilà, c'est parti comme ça. Il y a plein de gens qui ont partagé, qui ont dit oui, on sera là. Et franchement, c'est très émouvant, ça fait chaud au cœur. Et ça prouve aussi qu'en tant que citoyen, on peut mettre des choses sur pied. Je veux dire qu'on a tous le pouvoir de changer les choses. Leurs se larment, des bougies et leur voix. On est venus, solidarité avec les sans-papiers ! Pour qu'à l'intérieur de cette église du Béguinage, les quelques 400 personnes sans-papiers en grève de la faim, depuis le 23 mai dernier, se sentent moins seules. C'est pour ça que Nadine est présente ce soir. Si au moins ils entendent des voix à l'extérieur qui les soutiennent, ça peut leur donner du courage. Donc je crois à ça, oui, je crois que ça sera quelque chose par rapport à eux directement. Pour peser sur le débat politique, bon ça on est encore loin du compte. L'action se veut avant tout symbolique. Et un peu plus loin, nous rencontrons Olivier. Lui, son sentiment, c'est l'incompréhension. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas trouver une solution pour quelques centaines de personnes, d'êtres humains, qui demandent juste à pouvoir régulariser leur situation qui pourrit depuis des années et des années. Porté par leur élan, le cortège s'avance. La police interviendra dans le calme pour les disloquer. Mais pendant quelques heures ce samedi, ils se voulaient tous sans-papiers. On y va, on y va, on y va, on y va !